On m'a demandé de me pencher sur les ripostes à l'extrémisme violent et ce que nous trouvons souvent à travers toute la recherche, c'est que les groupes d'extrémisme violent rarement apparaissent dans les lieux qui ont les services prévoyables sur du gouvernement, mais nous voyons dans les théâtres qui sont affectés par l'extrémisme violent, apparaissent là où les groupes non étatiques apportent deux choses. Il y a des États qui ne fonctionnent pas, qui sont faibles et des forces de sécurité faibles et à travers ces régions, ces pays de l'Afrique avec des économies fragiles, nous voyons les déficiences dans les gouvernements, surtout dans les domaines de la défense, de la justice, de la sécurité. Nous voyons donc que dans ces lieux, l'extrémisme violent fleurit et dans certains pays qui ont été impliqués, la violence armée, l'extrémisme violent. Les forces de sécurité, souvent, sont le pire ennemi du peuple. Alors, il faut essayer de renforcer les liens dans les communautés rurales. Il faut restaurer la confiance entre les agences de la sécurité et les populations qui ont beaucoup de grief contre les forces de la sécurité. Ce que nous avons vu, c'est que les gouvernements, souvent, tâchent de retourner toujours sur les interventions militaires, armées, systématiquement. Il y a toute une liste pour essayer de mettre fin aux insurrections. Ces mesures que nous avons vues dans le Sahel et ailleurs, souvent, détruisent, hérodent, exacerbèrent les frictions, les conflits et vraiment affaiblissent la confiance entre le gouvernement et le peuple. Alors, le gouvernement, avec les ressources limitées, les capacités d'État limitées, quand même, ont pu lutter contre les groupes d'extrémisme violent parce qu'ils s'engagent avec les communautés locales. C'est ça, le secret. Alors, il y a justement cette tendance dominante pour essayer de combattre ces groupes milices. Alors, les leaders ont exhibé leur bonne volonté politique, non seulement d'accroître les capacités des militaires, mais aussi les interactions avec les communautés locales. Ils ont fait des efforts pour améliorer leur présence, leurs services, pour les agences de sécurité civile, par exemple la police, la gendarmerie, les lieux de détention près des frontières, et cela est important pour remplir les lacunes qui existent entre les communautés marginalisées et les forces de sécurité. Nous avons entendu, nous avons lu, nous avons vécu que le manque de confiance entre les communautés dans les lieux éloignés, les lieux en crise et leur gouvernement est le facteur commun, surligné dans toutes les recherches. Souvent, les communautés souffrent d'une insécurité aiguë, ils se sentent abandonnés, ils se sentent ciblés, manipulés, justement par l'État qui doit les protéger. Alors, l'extrémisme violent rentre dans ce théâtre, justement, pour répondre à leur greffe. Alors, je vais vous parler de deux cas où l'engagement fonctionne, ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas pour contrer l'extrémisme violent et le terrorisme. Tout d'abord, ce qu'il ne faut pas faire, comment ne pas lutter contre l'extrémisme violent. On se penche bien sûr sur les communautés vulnérables, mal livres, par exemple, où on voit une pauvre gouvernance, une présence très faible de l'État dans les zones, sur les terres, dans le terrain. Et nous voyons justement que cela ouvre la porte à l'émergence des acteurs non étatiques. Si on se penche sur la crise de 2012 qui vraiment a changé le Mali, les groupes d'extrémisme violent, l'incapacité de l'État de protéger les peuples, la tendance des secteurs de sécurité et d'utiliser de la violence contre les civils de façon routine et de vraiment l'existence de milices qui sont encore moins relevables que les militaires, sont les contributeurs les plus importants pour renforcer l'arrivée des groupes d'extrême violence. Alors, dans cet environnement au Mali, cela vraiment n'a pas commencé en 2012, n'est-ce pas? Mais dans les soulèvements que nous avons vus dans ces régions, c'est le choix délibéré des autorités de se pencher sur des milices sans relevabilité et donc, il y avait l'abandon dans le nord, il y avait etc. Tout cela a joué un rôle important pour permettre aux gens de vraiment repousser le gouvernement. Il y a dans les années 2000, la croissance de l'extrémisme violent, ça n'a pas commencé en 2012, n'est-ce pas? On n'a pas le temps d'entrer dans les détails. Alors, Amanitori, qui a été élu en 2002, et ensuite coup militaire en 2012, il a essayé de gérer la région du nord en faisant plusieurs choses. La manipulation des divisions internes dans les communautés dans le nord, et puis ensuite soutenir des milices ethniques qui donc ont fait le trafic des stupéfiants, etc. Le même problème avec Ibrahim Khatita, qui a été élu en 2013 avec le mandat de remettre en place l'autorité de l'État. Ce mandat a été caractérisé par des scandales, le manque de sécurité et l'accumulisation de tout cela et ce qui a mené à l'expansion de violences extrémistes, la mort de nombreux soldats et civils. La Junta, qui a pris les reins du pouvoir en 2020, reprend les mêmes stratégies. Les colonels qui sont au pouvoir ont essayé d'adresser les faiblesses des militaires en investissement et recrutement d'avantages de soldats par l'achat des armes, l'équipement militaire, les drones, etc. Et puis, ils ont tourné le dos à la France, ils se sont tournés vers la Russie. Ici, l'espoir, c'est qu'en pensant que la Russie va les aider à stabiliser la situation et maintenir le pouvoir dans la lutte contre les insurrections et l'extrémisme violent dans les régions du nord-est. Mais le régime militaire dit que c'est grâce au groupe Wagner et l'aide de la Russie qui ont pu les aider à lutter contre la violence extrémiste. Les militaires montraient la capacité, donc, de pouvoir mener des opérations militaires sans le soutien de la France. Mais cela n'a pas mis fin à la détériorisation de la situation sécuritaire, surtout dans le nord du pays. En renforçant la réponse militaire, en fait, qui dépend de tactiques, qui dépend des mercenaires, des groupes milices ethniques. Tout cela, ce sont des stratégies échouées qui retombent sur le dos des civils et renforcent les tensions. La partie la pire de cette dynamique, c'est que les leaders du cours qui ont essayé de résoudre les problèmes de sécurité vont en fait aggraver la situation. Et donc, ces autorités ont pris, il y a, bien sûr, les groupes d'autodéfense, etc., qui sont devenus les piliers de leur réponse à la sécurité. Et ce développement est dû à un déficit de capacité. Il y a eu des efforts de renforcer les forces de défense. Ils ont embauché 3 000 soldats, 1 500 gendarmes, etc., des drones. Ils ont acquis des drones, mais ils n'ont pas assez de main-d'œuvre. Les forces armées n'ont pas assez de main-d'œuvre. Il semblerait logique que les leaders militaires aient recours à ces groupes informels, ces milices informels, en continuant à moderniser leurs équipements, en améliorant le fonctionnement des forces de sécurité et des défenses. Le problème, c'est que sans une bonne supervision de ces milices, de ces groupes ethniques, il y a donc ces auxiliaires de 50 000 personnes, ils pourraient en fait empirer la situation séquitaire. Au Burkina Faso, la militarisation accrue de la société, des milices provenant de communautés particulières, des communautés établies, pas nomades, a augmenté la violence contre les civils et a accru les affrontements intercommunautaires. Et on a vu des recrutements supplémentaires de certains éleveurs dans des groupes de violence extrémiste. Et donc, la gestion des forces armées de la sécurité répète les mêmes erreurs, en fait, qui ont été commises par leurs prédécesseurs civils auparavant. Et donc, cette mise à jour militaire, c'est bien, ça fait longtemps qu'on l'attend. Elle est en retard de renforcer, etc. Mais ce ne sera pas fructueux si on établit seulement une réponse militaire sans plus, qui donne précédence à armer les groupes, etc. Ni le Burkina, ni le Mali n'ont commencé à améliorer la gouvernance du secteur de la sécurité ou la redevabilité. Ils ne s'adressent pas aux griefs qui alimentent l'extrémisme violent. Ils s'appuient sur ces milices non contrôlées. Ils ne s'attaquent pas aux problèmes fonciers, de droits fonciers, etc. Alors, on va se focaliser sur le Niger. J'examine des pays fragiles. Je n'examine pas les états forts ici. C'est vraiment… Je ne regarde pas l'Algérie, etc. Le Niger est un cas intéressant. Il démontre que les pays fragiles ont la capacité d'absorber et de résister au choc dû à des insurrections externes et à un niveau élevé d'insécurité externe. Donc, j'ai des sympathies pour le Niger. Bien qu'il soit entouré par des conflits et des insurrections extrémistes sur leurs frontières, la Libye au nord, le Burkina, le Mali, le Nigeria… Enfin, mais le Niger a démontré une résilience remarquable. C'est un pays fragile, mais ça pourrait toujours mal tourner, mais ils ont quand même une résilience. Mais les extrémistes violents ne sont pas arrivés à établir un refuge permanent dans le pays. Ils ne sont pas arrivés à occuper de grandes zones du pays en dehors du lac Tchad. Donc, cette capacité de résister à ces multiples forces déstabilisantes est à cause du fait que les autorités du pays ont modifié les politiques selon les conditions. Donc, c'est des décisions politiques délibérées qui ont été prises. Donc, le contexte est important. Donc, cette capacité d'apprendre à partir des problèmes d'autres pays et de leur propre passé. Et donc, le Niger a eu ces problèmes auparavant. Et donc, ceci a aidé ce pays à faire face à ce problème. Mais, à l'encontre de leurs voisins maliens, les autorités ont eu la sagesse politique d'intégrer les groupes minoritaires. Par exemple, un Touareg qui a servi en tant que ministre de l'agriculture et ensuite premier ministre du Niger jusqu'à 2021 pendant quelques années. Et donc, c'est un accès, même si limité, au pouvoir pour les groupes minoritaires. Et le gouvernement a pris une approche plus prosactif pour s'adresser au grief des rebelles Touareg. Ils ont mis en place des politiques de décentralisation. Ils ont modifié des fonctions administratives. Ils ont permis aux autorités de dépenser 15 % des revenus d'extraction minière locaux. Donc, l'important, là, c'est que le gouvernement du Niger, qui n'est pas parfait, ce n'est pas ce que je dis, mais le gouvernement du Niger a pris des décisions d'une manière délibérée pour éviter d'aggraver les conflits locaux au sein des communautés. Ils ont été prudents par rapport à la mobilisation des groupes d'autodéfense. Ils ont été prudents en ne mobilisant pas ces milices. Et donc, ceci, parce qu'il y a, si on sous-traite la gestion des conflits à certains groupes, ceci peut être évidemment un problème. Le Niger se préoccupe du potentiel des groupes, des milices et leur potentiel d'exacerber les conflits locaux, parce qu'ils peuvent être instrumentalisés au niveau politique. Et donc, le Niger a appris ces leçons pendant sa propre expérience, à lutter contre des insurrections, contre les rebelles Touareg, autrefois, et donc dans les années 90. Ce qui s'est passé autour du lac Tchad, c'est que le Niger a eu du mal à démobiliser les milices à l'époque. Le Niger a aussi appris à partir de ses erreurs en 2017-2018, avec l'appui de la France, bien sûr. Ils ont appris que quand ils collaboraient avec les groupes armés Touareg, etc., d'un autre pays, ils ont collaboré avec les Touareg maliens, avec les groupes armés maliens Touareg, avec l'appui de la France. Mais ce partenariat militaire a alimenté des conflits armés entre les communautés. Et a accru le recrutement de l'État islamique de Daesh. Et donc, surtout avec les Peul. Les Peul étaient très ciblés par ces offensives conjointes. Donc, les autorités ont dû faire marche arrière et ont suspendu, arrêté de continuer avec ces politiques à grand coup. C'est pour cela que le Niger a résisté la mobilisation de groupes communautaires armés. Et donc, ils demandent à la place de ceci que les groupes d'autodéfense travaillent en tant que réseau informel au sein des équipes de coopération civile aux militaires. Et dans les zones qui sont frappées par l'insécurité et où le gouvernement ne peut pas protéger les civils, à ce moment-là, les autorités laissent quand même les milices fonctionner dans ces cas-là. Mais ils leur demandent de s'enregistrer, de s'inscrire avec les autorités. Et bien sûr, tout ceci est en cours. Ils ont aussi fourni des alternatives pour l'implication des communautés. Dans les efforts de sécurité du gouvernement au niveau local, par exemple, ils ont commencé des programmes de formation spéciaux pour les jeunes dans les zones frontalières pour qu'ils rejoignent la garde nationale. C'est un nouveau programme. Mais l'espoir, c'est que l'intégration des communautés dans ces initiatives sécuritaires locales va améliorer les relations entre les forces de sécurité et les communautés frontalières et va faciliter les efforts des autorités pour calmer ces tensions intercommunautaires. Donc, la gestion du gouvernement par rapport aux multiples insécurités qui font face à l'État, c'est vraiment ce qui a évité le même destin que les Maliens et les Burkénabés. Et donc, le fait est qu'un gouvernement fragile, qu'un gouvernement faible, mais qui veut bien apprendre à partir de ses erreurs, de ses échecs, peut résister aux chocs qui leur font face. Le Niger, je ne vous dis pas que ce n'est pas un portrait à l'eau de rose et qu'ils sont parfaits. C'est que c'est vraiment, là, c'est une situation volatile. Il y a du progrès qui a été fait, mais il y a énormément de pauvreté, le sujet de l'ethnie vraiment polarise les gens, les conflits armés, etc. Donc, le Niger n'a pas complètement évité la stigmatisation de certaines communautés, mais ils ont fait des efforts pour arrêter cela, mais ça se produit quand même. Mais cependant, cette transition des années 80 vers la démocratie et ensuite le retour à l'ordre démocratique après le coup en 2011, ils ont fait des efforts délibérés, des prises de décisions délibérées pour s'adresser à ces problèmes d'une manière multidimensionnelle. Donc, c'est un travail en cours. Donc, bien sûr, c'est un contraste avec la tendance régionale. Au lieu de s'appuyer sur les mercenaires étrangers, au lieu de s'appuyer sur les groupes de milices ethniques dans les zones où le gouvernement n'a pas d'autorité, mais ils essayent de suivre une stratégie délibérée pour, en fait, atténuer les tensions entre les communautés frontalières, pour créer des liens plus forts avec ces communautés. Et ils travaillent aussi, ils s'efforcent à professionnaliser les forces armées. Il y a eu des investissements dans les équipements. Bon, ils ont besoin de leurs drones. des améliorations de la formation, dans la préparation tactique des forces. Mais il y a eu ces efforts de la part des autorités d'essayer d'exercer un contrôle sur les opérations militaires, des campagnes de sensibilisation menées par la présidence et les hauts fonctionnaires de l'armée à propos du besoin de renforcer les liens entre les forces de défense et des sécurités et les communautés rurales. Oui, alors, il y a encore des progrès à faire. Il y a, bien sûr, eu de plus en plus de relations entre les communautés et le gouvernement. C'est quelque chose qui est... Donc, dans le Tilibari, il y a eu des progrès pour, en fait, atténuer le pouvoir de l'État islamique. Alors, je vais m'arrêter là. Le gouvernement a investi dans la promotion de la réconciliation et du dialogue. Le gouvernement a initié des dialogues et des efforts communautaires de médiation. Parce que comment est-ce qu'on réduit les tensions intercommunautaires ? Il faut s'attaquer à ceci pour gérer l'extrémisme violent. Et donc, il y a eu un accord de paix entre les peules et une autre communauté avec laquelle ils étaient en conflit. Donc, l'organisation d'extrémisme violent exploite les conflits qui existent. Et donc, ce conflit existait depuis des décennies. Alors, le fait qu'ils sont arrivés à un accord est très important. L'UNIJA a aussi continué ce que le président actuel dit. C'est la main d'inviter les gens de réintégrer ceux qui avaient été violents. Et comment faisons-nous cela de prendre les gens des groupes terroristes ? En 2021, on a mis en place, grâce au leadership du ministre de l'Intérieur, de parler au commandant des peules pour leur demander, pour voir comment ils pouvaient les réintégrer. Et ceci a été grâce au travail qui a été fait préalablement avec les anciens combattants avec Poko Haram dans les régions différentes. Alors, je n'essaie pas de dépeindre une image toute belle, toute rose ici. Bien sûr, le Niger est très fragile, très vulnérable, mais néanmoins, les améliorations que nous avons vues au Niger grâce à des politiques délibérées. C'est pour vous démontrer que les États fragiles ne sont pas nécessairement condamnés à se désintégrer ou de vivre ce que nous avons vu vivre leurs voisins. Alors, je me suis concentrée sur ces deux cas. Il y a d'autres cas, bien sûr, sur lesquels on peut se pencher. Mais vu les restreintes du temps, je m'en arrête là. Merci. 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 Merci.